Salut 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 voilà ça tous les mois d'housiast plus tard et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russeau 225 donc j'espère que vous allez bien voilà moi je vais bien voilà on fait avec donc donc aujourd'hui comme je vous le disais je vais vous indiquer un peu comment est-ce que comment est-ce qu'il faut poster à la bourse de la corée du sud voilà en fait j'avais reçu l'information mais j'attendais que les informations sont effectifs avant de vous donner des aperçus donc d'abord pour postuler à la bourse de la corée sachez que c'est vrai la date maximale c'est quoi c'est le 12 mars mais ce que vous devez faire vous devez appeler les ambassades de la cour qui sont situés juste dans dans vos pays voilà pour pouvoir savoir parce que cela dépend la date de fin dépend de chaque de chaque pays voilà donc vous a vous appeler l'ambassade et puis vous allez savoir quelle est la date de fin dans vos dans vous votre pays voilà donc ce que je voulais vous dire tout simplement pour pouvoir postuler à cette bourse il faut il faut être pour la licence il faut être moi il faut être âgé de moins de 25 ans voilà et pour le master ou doctorat c'est être âgé de moins de 40 ans voilà donc c'est un peu ça maintenant en ce qui concerne les dossiers à fournir et tout ça dans la prochaine vidéo je vais vous indiquer comment ça se passe parce que dans cette vidéo la bourse de la corée du sud est comme la bourse de la turquie il faut d'abord s'enregistrer et ensuite lorsque vous finissez de vous enregistrer sur le site voilà vous allez maintenant commencer à postuler voilà donc c'est un peu ça alors aujourd'hui je suis là juste pour vous montrer comment est-ce que on s'enregistre et après on verra comment fait voilà donc on y va et à tout à l'heure donc comme je vous le disais alors je vais mettre celui-là dans description comme ça vous allez venir vous inscrire un peu rapidement voilà donc pour le moment nous allons je vais vous montrer comment est-ce que vous devez vous inscrire avant de pouvoir postuler et ça et ici c'est quoi c'est l'interface de la bourse voilà donc si vous voyez vous voyez bien c'est un corps donc ici vous allez venir directement sur saigneur voilà vous allez venir là c'est saigneur et ça va vous envoyer voilà ça vous envoie là donc donc avec ici qu'est ce que vous faites avec si vous venez vous cocher juste les éléments pour dire que vous êtes d'accord vous cochez là et aussi vous venez vous cocher aussi là et ici on dit moi si vous avez moins de 14 ans si vous n'avez pas moins de 14 ans ou est-ce que vous avez moins de 14 ans vous mettez que vous n'avez pas moins de 14 ans donc directement agree je suis d'accord donc vous êtes d'accord ça vous envoie vous cliquez sur agree ça vous envoie directement sur l'interface d'enregistrement voilà donc c'est ici que vous devez vous enregistrer et bien moi j'ai essayé l'enregistrement je me suis déjà enregistré donc ici c'est vrai qu'on va prendre des éléments donc ici nationalité côte d'ivoire nationalité côte d'ivoire donc vous prenez votre nationalité nationalité côte d'ivoire le nom j'ai pas mis à boire je vais changer parce que j'ai dit je me suis déjà resté avec eux avec sinon je voulais juste juste essayer le paramètre donc non non il est ici ce que vous avez fait l'identité vous devez vérifier si ça marche mais vous mettez d'abord et puis après vous vérifier voilà moi j'avais mis d'aventir vous aussi vous mettez pour vous commencez à chaque instant par une lettre majuscule comme ça ça va vous arranger les mains leaning le 3 voilà et le password aussi le password je vais prendre par exemple le password j'ai bien vu et confiement je vais vérifier bien c'est une combinaison de 9 à 20 caractères donc essayer de panacher un peu pour que ça puisse d'arranger donc le password moi je prends par exemple non 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 n'y bien venez vendu et confiement le password ici a pris j'ai eu paix ok donc ici c'est le password de mining ça veut dire que vous devez choisir ça cette question là si vous avez oublié votre password voilà vous pouvez répondre à cette question et il vous renvoie votre password donc ici on vous demande ici par exemple vous choisissez vous choisissez une question et vous même vous répondez voilà donc c'est un peu ça ici quel est votre sport préféré je vais prendre ça c'est un peu plus facile donc sport préféré football voilà c'est tout après ça qu'est ce que vous faites ici pour le mail pour le mail j'ai pas prendre la même chose je vais changer je vais changer le mail donc pour le mail ça c'est le mail du compte youtube ok donc une fois que vous finissez vous cliquez sur sa gnappe ok donc on va voir si il ya un souci pour giga le a j'apprends deux fois a donc 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 j'apprends deux fois a deux fois a un deux trois voilà ici aussi donc j'espère que cette fois ça va prendre voilà donc on attend pour voir ok donc ça a pris ça a marché donc là donc là maintenant qu'est ce qu'ils vont faire ils vont vous envoyer directement sur sur la page voilà voilà pourquoi vous commencez à donc donc ils vont vous envoyer juste là voilà voilà donc si vous le marquez bien ils ont déjà ils ont déjà ils ont lancé ça le deuxième mois et ça va finir le 12 au troisième mois mais ça ne veut pas dire que dans votre pays ça va finir le 12 troisième mois donc appelez votre ambassade l'ambassade de la corée dans votre pays et vous allez savoir quand est-ce que ça prend vraiment fin voilà voilà donc donc comme je vous l'avais dit n'oubliez pas c'est vrai que sur le site c'est 12 troisième mois mais appelez au moins votre pays et votre ambassade ou bien l'ambassade de la corée dans votre pays pour savoir à quel moment ça finit alors merci n'oubliez pas de vous abonner voilà et tout à l'heure pour la suite merci et à plus merci